Satans ! Je t'invente ! Satans ! T'es pas hâté, toi ? Si, mais je voulais trouver l'aspiration ! En composant un truc bien méchant ! Avec le diabo Lucid Musica ! T'sais, le truc interdit par l'église, là ! Alors, non. Et ça sonne pas forcément méchant. Sûr ! Et bosse ta batterie ! Et batteur, pas guitariste ! Merde ! Je suis mirlobe ! A la base de bon nombre de rives de métal, on trouve le triton. Comme son nom l'indique, ça revient à jouer à l'intervalle de 3 tons, ce qui donne une quarte dièse ou une quinte bémol en fonction de comment on compte les notes par rapport à la tonique. C'est bon, c'est bon. Partez pas, j'en ai fini avec le solfège. En gros, sur la guitare, ça revient à jouer corde à vide, sixième case sur la même corde, ou première case, corde du dessus. A chaque fois que l'on va monter d'une corde et d'une case, on aura cet intervalle. Sauf quand on passera sur cette putain de corde de scie où il faudra monter de deux cases. C'est le fameux triton satanique, connu aussi sous le nom Diabolus in musica. L'intervalle du diable, cette sonorité qui a fait trembler l'église au Moyen-Âge au point d'en être interdit sous peine de passer sur le bûcher. Sauf que non. C'était pas interdit. C'est vrai que jouer comme ça, en note à note, en accord ou même en plaçant cette fameuse quinte bémol au milieu d'une gamme mineure, surtout avec un gros son saturé, ça sonne méchant. Mais quand vous tapez un blues et que vous jouez ça, ça sonne méchant ? Non, ça sonne bluesy, parce que vous utilisez la blue note. Pas le méchant Diabolus in musica. Pourtant, c'est la même chose. Et prenez le thème de Retour vers le futur. Là, on retrouve le Diabolus in musica littéralement dans une gamme majeure. Avouez qu'en termes de méchanceté diabolique, on fait mieux, non ? Là, on dit que ça sonne lydien. Faudra qu'on vous parle des modes un jour. Mais pour info, la sonorité lydienne, c'est ce qu'on entend aussi dans le thème des Simpsons ou de Flying in a Blue Dream de Joe Satriani. Musique bien connue pour leur connotation satanique. Je vous avouerai que j'ai comme tout le monde longtemps cru à la légende urbaine sur le Diabolus in musica, avant de savoir que c'était faux, mais sans connaître l'origine de la légende. Puis un jour, je suis tombé sur une vidéo de Maxwell qui a eu la bonne idée d'y intégrer des fiches, qui m'ont mené à une autre vidéo qui explique très bien les origines de cette légende. Et spoiler alert, Diabolus in musica n'est qu'un terme à prendre au second degré pour désigner à l'intervalle précis, qui n'était pas interdit, mais simplement très peu utilisé car difficile à chanter en chœur. Ce n'est que plus récemment, vers le 19e siècle, que le terme a été pris au premier degré. Alors range ton attirer de superstitieux. Oh t'es fou, je suis pas superstitieux, ça porte malheur !